Je ne suis pas sûre que vous allez bien m'entendre. C'est la première fois que je vais utiliser ce micro. Non, je crois que c'est la deuxième fois que je l'avais utilisé pour tourner tout vite fait. Mais c'est histoire de, comme je suis malade, ma voix n'est pas ouf ouf, histoire d'optimiser le son, qu'on m'entend le mieux possible. Bref, il serait temps que je tourne ce bilan des 3 ans au Canada. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Flora, je suis française. Ça fait 3 ans maintenant que je vis au Canada. J'ai fait un an et demi à Toronto et là j'ai fait un an et demi à Montréal. J'ai commencé avec un PVT, ensuite après j'ai été étudiante et là j'enchaîne ma quatrième année en tant que travailleur ouvert. Enfin, c'est un permis de vacances, c'est un permis de travail ouvert. J'ai choisi le Canada et Toronto comme première étape de mon PVT parce que je voulais me dépayser de la France et aussi je voulais améliorer mon anglais. Et aussi je voulais savoir si je pouvais me débrouiller comme une grande fille toute seule, loin de tout et tout. Au final, je devais faire 2 ans, voici que je suis sur ma quatrième année. Après j'ai choisi Montréal, tout simplement mon PVT se commençait à se terminer. J'avais quand même envie de rester plus longtemps au Canada et en fait j'ai vu qu'au Québec, donc au Québec, plusieurs villes du Québec et moi c'était plus Montréal qui m'intéressait, à Montréal je pouvais étudier gratuitement. Enfin, il y avait des formations gratuites pour les Français et je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'avais juste à payer mon visa d'étudiant. En fait, je changeais mon PVT, il me restait 6 mois, 3 mois. Donc je l'ai changé en visa étudiant. Je ne ferai pas une longue discours comment j'ai eu mon visa étudiant parce que j'ai une vidéo faite sur laquelle je parle de comment j'ai fait mon visa étudiant et un peu ma vie d'étudiante à Montréal. C'était l'un des moyens qui me permet au fait de rester et puis je me suis dit, quand j'avais fait mes recherches, à ce moment-là, je pouvais aussi après l'école demander un autre visa, donc le visa que j'ai actuellement, et ensuite après demander la résidence permanente. Mais bon, maintenant, ils ont changé la résidence, donc c'est un peu plus compliqué. Le Canada aussi était un choix et Toronto parce que, bah, avec les recherches que je faisais, on disait qu'il y avait pas mal d'opportunités, Montréal aussi. À Toronto, il y a pas mal d'opportunités quand vous parlez bien anglais, genre pour quelqu'un qui parle... Moi, je parlais, genre, mon niveau d'anglais, vraiment, c'était de la merde. J'ai pu trouver un travail en tant que caissière et tout, mais c'est le seul boulot que j'ai fait. Tous les entretiens que j'ai eus, bah, à chaque fois, ils disaient, mon anglais n'est pas assez d'autre. Et pourtant, je postulais, en fait, pour des postes où ils cherchaient quelqu'un qui parle français. Donc, je suis là, yo, aspect French, so it's okay. Mais en fait, parce que quand ils allaient me donner des dossiers, parce que c'est plus dans le B2B, hein, que je voulais travailler, et donc ils ont dit que des fois, une fois ou deux fois par mois, ils allaient me donner des dossiers en anglais et tout, qu'ils ont l'impression, en fait, que je vais pas me débrouiller, alors que si c'est une ou deux fois par mois, yo, j'allais me débrouiller. C'est ça qui a fait aussi que je suis partie à Montréal. Et aussi à Montréal, on me disait qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités. Surtout, en fait, je vais en parler plus tard dans une prochaine vidéo, mais en fait, les opportunités, c'est sur certains domaines. C'est vraiment certains domaines, s'ils sont en pénurie ici. En tout cas, on va pas en parler ici, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce qui concerne moi, mon domaine, vu que j'ai changé, j'étais dans... Bah, je faisais... je suis allée jusqu'à un BTS Management des unités commerciales, et au final, j'avais pas les métiers qui m'intéressaient dû à mon anglais. Je suis venue ici, je voulais changer d'orientation professionnelle, parce qu'au fait, finalement, être en magasin, ça me plaisait plus. Genre, le service à la clientèle, genre, j'en pouvais plus. Et, bah, j'ai découvert, en fait, ma passion, la pâtisserie. Donc, Montréal, le fait que je pouvais étudier ici, gratuitement, et me réorienter professionnellement, et qu'à Montréal, ils sont en énorme pénurie, en fait, de pâtissiers. Donc, en fait, c'était du gagnant-gagnant. Niveau sécurité, ici, avant, j'allais vous dire, ça va super, mais aujourd'hui, en fait, tous les jours, t'apprends qu'il y a eu un mort, quelqu'un a été tué et tout, donc, même, il me semble que Montréal a perdu sa place de la ville la plus sécuritaire au Nord et tout. Il faudrait que je revois ça, mais il me semble que je suis tombée sur un article comme ça que, bah, Montréal a perdu sa place. Avant, c'était l'endroit le plus sécuritaire au monde ou au Canada, mais là, ils ont perdu leur place. Récemment, en fait, je me suis fait agresser, en fait, par un SDF et tout, donc, j'étais là, ok, genre, il se passe quoi. Sinon, à part ça, bah, en fait, tu peux trouver un appartement très facilement, pas trop cher. En tout cas, comparé à Toronto, Montréal, tu peux trouver un appartement pas trop cher, moi, j'ai un 3,5, tout est inclus et tout. Tu peux trouver un travail où tu seras bien payé. Après, comme je vous l'ai dit, si votre travail est demandé, parce que les petits jobs, bah, ce sera payé au salaire minimum. À Montréal, il y a pas mal de quartiers qui sont coûts, où tu peux aller découvrir pas mal de restos et tout, de différents thèmes, ça, c'est pas mal. Avec une de mes collègues, comme on a à peu près les mêmes horaires, en fait, une fois par semaine, on se voit, en fait, pour aller découvrir un nouveau restaurant, d'ailleurs, on est jeudi, j'y vais tout à l'heure. Quand j'étais étudiante, bah, je trouvais que Montréal était vraiment pas mal, c'est vraiment chill et tout, pour quelqu'un qui vient étudier au Canada. Je devais faire, en fait, un résumé de cette troisième année. Bah, cette troisième année, je l'ai passé en tant qu'étudiante au Canada. J'ai passé beaucoup cette année, en fait, bah, à travailler, que ça soit à l'école ou même en temps partiel, en fait, parce que j'ai trouvé un travail en tant qu'aide pâtissière. J'ai commencé en tant qu'aide pâtissière, après, j'étais tourrière, et ensuite, après, je suis devenue pâtissière, tout ça, un an. Et aujourd'hui, bah, en fait, je travaille pour... Je suis commis pâtissière dans un grand hôtel sur Montréal, où je gagne très bien ma vie. Franchement, je suis pas à plaindre et tout. Et franchement, moi, j'ai encore ce besoin, en fait, d'apprendre, parce que je viens de sortir de l'école, bon, même si ça fait quelques mois, mais quand même, je suis encore toute nouvelle sur le marché. Je viens de sortir de l'école, j'ai besoin de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses, même si je sens qu'au fait, commis pâtissière, c'est vraiment un métier qui me plaît. Juste pas être pâtissière dans une boulangerie et tout. Après, je sais que c'est plus dans des boulangeries, dans des pâtisseries que j'apprendrai plus aussi, donc éventuellement, j'y retournerai. Mais c'est dur de... Quand t'as goûté, au fait, au summum, après, redescendre, certes, pour mieux apprendre, mais quand même, tu redescends au niveau salaire, ça va être dur, parce que quand tu as goûté au doux, 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 là, yo, l'argent est trop doux, hein, mais quand tu as touché à ça, là, maintenant, on redescendre, là, c'est dur. Bref, je suis un peu désordonnée, si on commençait par le début. Donc, tout commence ma troisième année, en fait, en mars 2022, je suis toujours étudiante, j'enchaîne le travail, les études, je me questionne, est-ce que je reste, est-ce que je continue, même le travail, à un moment, en fait, j'en pouvais plus, ou même, je voulais un peu même abandonner l'école, mais bon, non. Donc, je suis là, je me pose la question, est-ce qu'après, je reste, est-ce que je pars, et je me pose aussi la question, de toute façon, est-ce que tu te revois revenir en France, et clairement pas. Le jour où vous me voyez en France, c'est que je suis là pour mieux repartir. Donc, il y a toutes ces questions, peut-être, qui se mélangent dans ma tête. À ce moment-là, je me dis, bah, je ne me vois pas en France, autant rester au Canada, peut-être essayer une nouvelle vie. Et donc, il y avait Calgary qui m'intéressait. Finalement, je ne l'ai pas, comme vous voyez, je ne suis pas partie à Calgary. Et il y avait Toronto, au fait, où je me suis dit, peut-être, j'y retourne, au moins pour avoir la résidence permanente, parce que, franchement, pour la résidence permanente au Québec, genre, c'est grave compliqué. Genre, c'est trop compliqué. Mais comme j'étais censée être diplômée, normalement, c'était censé être plus facile. Mais, bien sûr, ils adorent changer les réformes à tout, bien, donc, Québec, ils te demandent des immigrés. C'est ça, je ne comprends pas. Ils veulent des immigrés, mais ils te compliquent la tâche. Entre-temps, je trouve mon appartement. Je voulais, en fait, un appartement solo, mais bon, si vous avez vu mes dernières vidéos, je ne suis pas si seule que ça. Fin juillet, août, ben, j'ai ma pote qui vient. On part jusqu'en Gaspésie. C'était quelque chose, ce voyage. Puis, au fait, ben, vient septembre. Je dois, en septembre, je devais faire mon stage en pâtisserie ou dans un autre, dans un domaine par rapport à la pâtisserie pour valider mon diplôme. Je l'ai fait dans une chocolaterie. Ça m'a vaccinée. Je sais que je ne serai pas chocolatière. Je rends ensuite, fin septembre, mon rapport de stage. Je sais que je vais être diplômée. Donc, je demande une augmentation à mon travail. Bien sûr qu'ils refusent parce que pour eux, j'étais trop chère. Les gars, yo, j'ai commencé avec eux. Ils m'ont payé 13,25. Quand ils ont compris que j'allais partir, ils ont augmenté à 15,25. Yo, moi, je demandais juste au moins 18, 20 dollars histoire de vivre, de pouvoir économiser, de payer mes choses et de moi-même, de vivre, de pouvoir étudier l'argent que je gagne. On m'a dit, je suis trop chère. Je me dis, ok, il n'y a pas de soucis. Ils m'ont dit, tu vas où rester ? J'ai dit, je reste tant que je n'ai pas trouvé mieux parce que pour moi, je ne peux pas quitter un boulot tant que je n'ai pas trouvé un autre. Enfin, je n'ai pas une sûreté. C'est moi qui pense comme ça. Sauf si, vraiment, je ne suis pas bien. Genre, là, je quitte et ça y en aura. Et de toute façon, pâtissier à Montréal, comme je vous le dis, c'est demandé en même pas une semaine. Genre, j'ai six entretiens, en fait, pour être pâtissière. Il y en a que j'annule les entretiens parce que j'ai des retours où les gens sont des tyrans. Donc, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Donc, non, et genre, moi, je n'accepte pas, genre, le manque de respect, même si tu veux, entre guillemets, m'apprendre à la dure. Non, il n'y a pas, il y a des... Tu peux apprendre avec douceur. Moi, j'apprends bien avec douceur qu'à la dure. Bref, je trouve deux autres qui m'intéressent, mais une, au final, je ne sais pas, je ne la sens pas. Il faut suivre son instinct. Et ensuite, la deuxième, elle, en plus, elle accepte au fait de me sponsoriser si j'ai besoin pour faire ma résidence permanente pour plus tard. Donc, je me dis, yo, super ! Maintenant, je n'ai même pas fait deux jours chez le gars que l'hôtel pour lequel je travaille m'appelle et me dit, genre, qui l'est intéressé et on me propose le double de ce que je gagnais dans mon premier travail. Donc, je suis là, ok, ouais, je passe, je passe ma probation, j'ai le taf. Genre, tu ne peux pas refuser. Des fois, il y a des opportunités que tu ne peux pas refuser. Et cette opportunité-là, je ne pouvais pas la refuser parce que ce qui est bien avec mon hôtel, en fait, c'est l'entreprise, en fait, elle est présente dans le monde entier. Je ne peux pas aller travailler dans le monde entier grâce à cette entreprise, quoi. Et bon, en fait, avec toutes les opportunités que je vois, je me dis, finalement, c'est bon, je vois ma vie au Canada, j'ai mon appartement, j'ai un super travail, je suis bien payée, je peux faire des économies, je peux voyager quand je veux. Enfin, quand on valide mes jours, bien sûr. J'ai des super amis sur qui je peux compter. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir dit mais juste j'en ai quelques-uns et ça me suffit amplement. Malgré qu'avec mes horaires, c'est assez compliqué, en fait, concevoir. Après, situation amoureuse, même si on aurait déjà fait le choix de ne pas vous partager certains aspects de ma vie privée parce que je trouve que c'est plutôt intime et mon intimité, je ne la partage pas. Je peux un peu partager certaines choses de ma vie privée, mais pas tout. Côté amour, quand vous venez ici, franchement, armez-vous. Armez-vous de tout. Armez-vous. Genre, c'est tellement ouf. Yo, armez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Armez-vous. Et bref, toute contente au fait d'avoir ce visage, je me dis, ouais, tout, non, 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 c'est bon, je reste encore au Canada, ça y est, c'est la fête dans ma tête, tout. Et puis, je me rappelle que maintenant, tu as ton visa, il faut trouver autre solution pour rester. Mon entreprise, au fait, elle ne sponsorise pas et les entreprises qui le font, elles payent vachement moins. Sauf que, moi, en fait, je veux au moins gagner trois fois mon loyer. Même sans ça, je ne veux pas être à chaque fin du mois à devoir compter mes loyers, devoir dire, oh non, je ne peux pas me faire plaisir, oh non, je ne peux pas faire ci, oh non. Genre, en fait, yo, genre, l'argent, tu as transpiré pour ça, pour que tout va dans tes charges et même pas toi, tu peux profiter. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je ne voulais pas ça et tout. Donc, j'ai dit, à défaut, de ne pas être sponsorisé, tant pis, je verrai bien. Ce qui devait arriver, arriva, vous savez, ça fait trois ans. Enfin, techniquement, non. Parce que oui, ça fait trois ans que je suis au Canada, trois ans que je n'avais pas quitté le territoire canadien, mais une semaine avant, parce que je parle depuis, mais c'était le 17 mars, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis arrivée au Canada le 17 mars au soir et c'était la semaine d'avant, je crois que je suis partie le 6 mars, je suis partie à Miami. Donc, techniquement, ça faisait aller deux ans et une semaine que je n'avais pas quitté, enfin, deux ans et trois ans moins une semaine que je n'avais pas quitté, en fait, le Canada et yo, le soleil qui caresse ma peau, la chaleur. C'est là, je me suis rendu compte, mais en fait, je ne peux pas rester, je ne peux pas faire longtemps au Canada, je ne peux pas. Genre, moi, j'ai besoin que le soleil caresse, m'embrasse tous les jours de l'année. Canada, je ne peux pas, c'est de tout temps en temps. C'est quoi, juillet, août, ensuite, c'est déjà fini. Non, donc, c'est là, je me suis dit, en fait, je ne peux pas rester finalement au Canada. Là, il me reste un permis de un an. J'avais galéré, je cherchais des trucs pour pouvoir rester plus longtemps. Je vois que c'est compliqué. Je me dis, quand ce n'est plus pour toi, ce n'est plus pour toi. Donc, au final, je me suis dit, c'est peut-être le temps pour moi de me chercher un pays où il fait chaud tout au long de la nuit. C'est à Miami. Ici, je me lève, il est midi, je suis fatiguée et pourtant, j'ai dormi entre 12 et des fois même, j'ai dormi 14 heures par jour. Je suis quand même encore fatiguée. Même quand je dorme, j'ai essayé 8 heures, ça ne me va pas. J'ai essayé même 4 heures, 5 heures. Bon, que je dorme moins ou que je dors plus, dans tous les cas, je suis fatiguée. Oh, à Miami, quand le soleil venait réveiller, caresser ma joue, je vous dis l'énergie que j'avais. Je me levais, il était 8 heures du matin. Le seul jour où je ne me suis pas levé tout à Miami, c'est quand j'avais une bulle de ouf la veille. Ah ben, il faut boire avec consommation, avec... Il faut boire doucement. Je n'ai plus la phrase qu'on dit et tout. Mais, ah non, j'avais tellement d'énergie, je voulais tout le temps faire des trucs et tout. Et pas que parce que j'avais 4 jours, même il y avait des jours où j'avais envie de rien faire, je me posais juste sur la plage et je me dis, mais non, ça c'est la vie que je veux. Bon, je n'irai pas vivre à Miami, comme je vous l'ai dit. Bon, après maintenant, je sais que je n'irai pas vivre là-bas, mais je vais arrêter de dire que je n'irai jamais à tel endroit, à part peut-être pour l'Australie, parce que ça c'est sûr. Mais, je... Depuis que je suis jeune, je crie que je n'irai jamais aux Etats-Unis. Regardez là où j'ai couru, quand j'avais... Parce qu'en fait, j'avais... En bref, j'avais 4 jours de repos, en fait, on ne m'a pas fait travailler et tout. Donc, en fait, 2 jours avant, je prends mon billet d'avion et je vais à Miami, parce que c'était le seul endroit avec une courte période où je pouvais profiter et tout, tu vois. Donc, regardez là, la meuf qui crie au monde entier, je ne vais jamais aller à Miami, je ne vais jamais aller aux Etats-Unis, je ne vais jamais aller là-bas, je vais... Non, regardez là où j'ai couru, parce que j'avais besoin de soleil où j'ai couru. Donc, maintenant, je ne vais plus dire jamais que je vais à tel endroit, à tel endroit. Non, maintenant, j'y cours, mais bon. Donc, bref, Miami, ça m'a fait du bien, ça m'a fait réaliser et c'est ça aussi qui m'a fait revenir, en fait, sur YouTube, c'est que, genre, j'avais la motivation, en fait, de refaire des vidéos YouTube. J'avais... En fait, le soleil, il joue trop sur mon moral. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai tout simplement fait besoin d'un endroit où il fait un bon 24 heures, même s'il pleut, mais s'il y a le soleil, ça va. Tout ça pour dire que, finalement, voyager hors du Canada, ça m'a fait rendre compte, en fait, que je ne peux plus, en fait, vraiment vivre ici, que j'ai vraiment besoin de cette chaleur, de ce soleil tout le temps, genre, ma mélanie, elle en a besoin. Après, c'est vrai que, oui, au Canada, pour mon domaine, en tout cas, au niveau opportunité, je ne suis pas à pleine, je suis vraiment bien et tout, mais, après, je ne sais pas aussi si, peut-être, je trouverais moins bien payé ailleurs et tout, mais, je pense que je préfère être légèrement moins payé, après, qui sait, ça se trouve, je vais trouver ailleurs, mieux et tout, mais, je parle là pour l'instant, dans l'optique, même si je préfère être, limite, moins payé, peut-être gagner quand même assez pour pouvoir vivre et mettre de l'argent de côté, mais être légèrement moins payé et avoir tout autant du soleil tout au long de l'année, quoi. J'espère ne pas avoir été trop longue, au fait, dans mon blabla. En tout cas, prenez les témoignages que je vous ai fait, même des personnes que j'avais interviewées dans le passé, vraiment comme des témoignages et pas comme une réalité générale parce qu'on ne vit pas tous les choses de la même manière, de la même façon. Ça se trouve, pour quelqu'un pour qui ça s'est mal passé, pour toi, ça va bien se passer et malheureusement, inversement, on ne sait jamais. Gardez juste en tête que si vous, vous avez envie de bouger, en fait, bougez, ne vous bloquez pas parce que les témoignages que vous entendez ou parce que votre entourage qui n'est jamais allé, vous dit. Vraiment, lancez-vous dès que vous avez l'occasion ou si vous avez tout de suite l'occasion que vous n'avez vraiment rien à perdre si ce n'est qu'essayez et puis au moins, vraiment, vous n'allez jamais le regretter parce que vous vous êtes dit, au fait, je l'ai fait. Ce n'est pas pour moi mais au moins, je l'ai fait. Donc là, je peux rentrer mais je l'ai fait. Je vais répondre à des questions, en fait, que vous m'avez posées, au fait, sur Instagram. J'avais mis aussi un anglais sur YouTube mais vous avez été plus réactifs, au fait, sur Instagram. Donc, on m'a demandé après avoir vécu dans les deux, tu préfères Toronto ou Montréal ? Je préfère Montréal. À Toronto, je savais absolument que je voulais quitter le Canada alors qu'à Montréal, j'ai commencé à hésiter. J'aimais bien. Toronto, je trouve que la vie, elle est chère. Après, vous allez peut-être, mais comme je vous dis, aller faire votre expérience par vous-même. Je trouve aussi que Toronto, c'est une ville où il y a du monde mais tu es vite seule. Je ne sais pas comment vous expliquer mais il y a du monde, tu peux rencontrer des gens mais tu te retrouves vite seule. Et aussi, au niveau du coût de la vie, je préfère clairement Montréal. Avec combien d'économies tu étais partie quand tu es arrivée il y a trois ans ? Je suis partie avec 10 000 euros. Non, je mens parce que c'est 10 000 euros que j'ai réussi à économiser, 10 000 euros et quelques là. Et au fait, si tu enlèves le billet d'avion, le Airbnb et tout, je crois que j'avais 8 500, 600, un truc comme ça. Et maintenant, c'est quoi le site pour toi ? Ça, je répondrai à la fin. Tu vas demander la citoyenneté ? Non. Parce que pour demander la citoyenneté, il faut la résidence permanente. Et ensuite, après, il faut que tu fasses trois ans. Et ensuite, après, demander la citoyenneté et tout. Et puis, je me dis, j'ai un passeport français. On ne va pas se mentir, le passeport français, il est à peu près aussi bien que celui du Canada. pour avoir la citoyenneté canadienne, ça servirait si je voulais vivre aux Etats-Unis. Sauf que, même si j'ai dit que je dis plus, jamais, jamais, mais je sais que je ne vais pas aller vivre aux Etats-Unis. Mon taux de mortalité là-bas est plus élevé. Là-bas où tu peux aller au supermarché, payer une arme là, ça ira pour moi. Quel visa tu as actuellement ? Actuellement, j'ai un visa post-diplôme. Avec combien tu conseilles de venir au Canada ? Moi, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut économiser 10 000. Moi, j'ai économisé 10 000 euros en neuf mois. Après, je faisais de l'intérêt. Je travaillais en CD. J'avais un CD qui s'est transformé en CD. Donc, bref. Mais, moi, je conseille de venir au moins avec le double, au moins. En tout cas, si vous venez à Montréal, si vous venez avec Toronto, de venir un peu plus que le double et tout parce que, on ne sait jamais. Et Toronto, ça coûte plus cher que Montréal. Donc, venez au moins avec le double. As-tu la résidence permanente ? Non. Quel travail tu as fait à Montréal ? J'ai fait caissière au IGA en premier et ensuite, en une semaine, j'ai trouvé en tant que aide pâtissière, bah, tchoup ! C'est ce que je veux faire. Donc, pourquoi rester en tant que caissière si je peux faire le métier de mes rêves aujourd'hui ? Je veux dire, ça fait le métier de mes rêves. C'était dur de trouver dans ton domaine ? Quand j'étais à Toronto, moi, mon domaine, c'est le management. Je pouvais aussi travailler dans le B2B. C'était assez dur quand tu n'as pas un bon niveau d'anglais. Moi, j'ai un niveau d'anglais pour survivre, pour vivre, pour communiquer avec des amis. Peut-être pour travailler, il n'est pas aussi bon que ça, mon anglais, donc, il faudrait que je m'améliore dessus. Et après, quand je suis venue à Montréal, trouver dans mon domaine, ça a été hyper facile. En une semaine, quand je voulais quitter mon ancien, en une semaine, j'ai eu six entretiens. C'est plutôt facile. En tout cas, en tant que pâtissier, c'est facile. Donc, cherchez bien si votre domaine est en pénurie ici. Combien tu gagnes ? Est-ce que tu vis bien avec ? Est-ce que je vais vous dire combien je gagne ? Yo. Whitney ? Est-ce que je dis sur Internet combien je gagne ? J'ai fait un récon quand je m'appelle. Je ne vais pas parler vraiment de combien je gagne. Même si on est en Amérique, on dit que ce n'est pas tabou, mon argent, pourquoi je vais aller dire aux gens combien je gagne ? Mais on va dire que ce que vous gagnez, le SMIC, en un mois, en France, moi, je le gagne en deux semaines. Et est-ce que tu vis bien ? Bah, oui. La dernière question que j'avais dit que j'allais répondre à la fin et maintenant, c'est quoi la suite pour moi ? Bah, la suite, je ne peux pas vous dire tous mes projets parce qu'on ne sait jamais et tout, voilà. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être sûrement et sur ma dernière année au Canada. De toute façon, je vois que c'est trop compliqué pour continuer avec un autre visa et tout. genre, franchement, j'ai la flemme de me prendre la tête pour un visa. Il y a un moyen que vous me voyez quelques temps en France et c'est histoire de préparer mon projet mais je pense, je ne suis pas sûre que vous allez me voir plus de six mois. Déjà, si j'arrive même à tenir, c'est que mon projet commence à prendre réellement forme. Donc, en fait, j'ai deux projets et du coup, bah, je vais rentrer en France pour maximum six mois. J'espère que c'est maximum six mois. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, si vous me voyez en France, c'est pour mieux repartir. Donc, c'est pour me lancer dans un nouveau projet et dans de nouveaux rêves. Enfin, toujours dans la pâtisserie mais j'ai un rêve quand même que j'aimerais accomplir et tout. donc, il me faut une étape que je dois absolument rentrer en France pour pouvoir savoir si je peux le faire, même si je ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, je dois faire quelque chose qui me permet de savoir si je serai limitée ou pas. C'est juste ça. Et je suis obligée de rentrer en France. Donc, ça va être ça. Je rentre en France pour mieux repartir. Rentrer en France, ça va être dur pour moi et que je voudrais encore repartir. J'étais longue sur cette réponse mais parce que, je ne peux pas tout vous dire. J'aimerais, franchement, j'ai envie de vous dire il y aura ça, ça, ça. Mais, il y a des fois, il y a des projets qu'il faut garder pour soi et ça, comme c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réaliser, je le garde pour moi. Là, je fais ma dernière année comme ça, en plus, j'aurai une super belle ligne sur mon truc. Ça me permet aussi d'économiser pour ce projet-là. Donc, voilà. J'ai encore plein de choses qui m'attend. De toute façon, je me dis, je suis jeune. Je vais avoir 25 ans dans un mois et j'ai envie de faire tellement de choses. là, grâce à ce travail, je peux me le permettre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aide. Parce que je reçois aussi des messages de vous qui me disent que grâce à mes vidéos, en fait, ça vous a motivé à venir au Canada, à bouger au Canada. Et franchement, ça me remplit de joie. Voir que mes petites expériences, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des trucs de ouf, qui fait, comme je vous l'ai montré dans une semaine avec moi, je suis simple comme personne. Je ne cherche pas à tout le temps sortir, à tout le temps vous montrer que je fais quelque chose. Au contraire, si je ne fais rien, je vais vous montrer que je ne fais rien. Et même, je vais vous dire que je ne fais rien. Ça ne sert à rien de tourner. Et le fait de savoir que mon expérience, le fait de faire des vidéos vous aide, ça me fait plaisir. En soi, même si on ne va pas se mentir aujourd'hui, je ne gagne rien. Mais juste le fait de vos messages qui me disent grâce à toi, genre, il y en a un qui part à Toronto, il y en a qui sont venus à Montréal, il y en a même que j'ai rencontré et tout. Donc en fait, en vrai, ça me fait grave plaisir de me dire j'aide des gens et tout comme ça. donc bref, je vais arrêter d'être trop émotive. Non, mais en tout cas, on dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada